1, 2, 3, test... c'est pas mal ce qu'il y a c'est que je suis un peu emmerdé pour d'habitude je vais de visite de tenir battue à changer ça qui ont lui dit que alors Sous-titrage ST' 501 ... En visionnant les roches pour préparer le montage de cet épisode, je découvre après trois ans d'utilisation de cette caméra que ce que j'ai gagné en qualité du son, je l'ai peut-être un peu perdu en définition des images qui me semblent un peu décevantes en basse lumière. Je me dis qu'il faudra faire avec et qu'en cela, le journal filmé est peut-être plus une démarche de plasticien que de cinéaste, qu'il faudra faire avec la matière qui a été accumulée et peut-être pensé à changer de caméra. C'est un peu décevanté. C'est un peu décevanté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La question de l'identité, elle est au cœur du processus, elle est au cœur du dispositif. Qui je suis pour capter, pour continuer à dire quelque chose de ce que je vois, de ce par quoi je suis traversée, de ce qui se passe autour de moi. Et là, on est dans l'infini. On pense à, peut-être, à quelqu'un comme Boltanski dans les accumulations, accumulation de choses du temps, accumulation de choses des gens, du monde, et de ce qui recèle d'infini, et de ce qu'on aimerait arriver à arrêter à un moment de ce flux-là. Bon, voilà. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de la méditation philosophique assez profonde dans ces objets-là. Et je crois que ça vient résonner avec mes profs interrogations ou sentiments de ne pas savoir ce qu'on fout là, en fait. Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada